... Nous l'avons reçu sur le plateau de e-politique en tant que candidat aux législatives du 18 décembre dernier. M. Emme Nyoncian a reçu ce plateau une fois de plus en tant que député dans le département de Blolequin. M. Emme Nyoncian, bonjour. Bonjour, monsieur. Félicitations à vous. Vous comptez aujourd'hui parmi les 167 députés du RHDP à l'Assemblée nationale. Vos premières impressions déjà ? C'est la première fois que je participe à une élection. Pour un premier coup d'essai, ça a été un coup de maître. En même temps, je mesure le poids des responsabilités qui sont les miennes. J'appartenais à un groupe politique tel que le RHDP. C'est un honneur, mais en même temps, c'est un défi, c'est un challenge que je suis prêt à relever. Et qu'avez-vous dit aux populations ? Pendant la campagne, j'ai pu apporter un air frais au niveau de la politique, en disant la vérité telle qu'elles sont, en expliquant le rôle d'un député, mais surtout en jouant sur certains facteurs comme la cohésion sociale. Ce qui, d'ailleurs, a fait que j'ai pu fédérer toutes les couches de la population autour de ma candidature, autour de notre candidature, parce que j'ai une policière. Et nous sommes allés au-delà de notre parti politique pour fédérer un peu tout le monde autour de notre candidature. Comment avez-vous vécu la soirée du 18 décembre ? L'ambiance, OQG, votre état d'âme ? Racontez-nous un peu cette soirée. Mais écoutez, nous avions mis en place des outils pour pouvoir récolter les informations. Ce qui fait que déjà, à 20 heures, nous avions tous les résultats. Et j'étais moi-même devant l'ordinateur pour entrer les informations dans le logiciel que nous avions conçu. Donc, au fur et à mesure que les résultats nous parvenaient, j'étais de plus en plus confiant. Et c'est vrai que c'est une expérience unique à vivre. Il y a le stress, il y a l'émotion, mais c'est plus passionnant et émouvant à la fois. Et quels sont les grands chantiers maintenant qui attendent M. Emmanuel Ossian, l'honorable, dans le département de Blolec ? Vous savez, nous n'avons pas fait de promesses loufoques à la population. Et donc, c'est un défi que nous devons relever, mais en nous appuyant sur ce que nous avons réellement envisagé dès le départ. Je vais servir le lien entre la population et le législateur. Je vais être proche de ma population, ne pas mes relations. Je vais apporter le développement qui est aussi nécessaire à notre département. Vous savez déjà, il y a une microfinance qui est en train de chercher à s'implanter grâce à mon concours. Il y a une multinationale au niveau agricole qui est prête à aider les paysans qui ont des parcelles à leur fournir des flancs de cacao, ne serait-ce que pour que ces paysans-là puissent bénéficier du concours des agronomes de cette entité-là. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a surtout un projet d'installer une maison du parlementaire abuelicain, de sorte qu'avant d'aller voter chaque loi, je puisse expliquer à la population de quoi il s'agit, que je puisse recueillir l'impression de cette population, d'aller au parlement, et après le vote de chaque loi, revenir expliquer cette loi-là aux populations. Parce que je suis le représentant du peuple, je dois voter au nom de ce peuple-là, donc je me dois d'être transparent avec ce peuple-là, de lui expliquer le bien-fondé des lois qui seront votées, ou pas selon le cas. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez affirmer que le RHDP n'est jamais implanté abuelicain ? Le RHDP a toujours été implanté abuelicain, parce que depuis qu'il y a eu des élections abuelicain, c'est toujours le fait d'essayer d'y gagner ces élections-là. Donc il n'y a pas de doute par rapport à l'implantation du RHDP abuelicain. Le maire est RDR, donc RHDP, les deux députés sont PDCI, donc RHDP. Donc nous n'avons aucun doute là-dessus. Et quel cas portez-vous aujourd'hui sur les indépendants qui occupent désormais 75 sièges à l'hémicycle ? Écoutez, c'est un signal fort au parti politique. Hier, il y a le nouveau réveil qui titrait que le PDCI doit changer son logiciel. Je crois qu'il faut faire une analyse à froid pour voir qui sont réellement ces indépendants, qui pour la plupart sont du RHDP. Est-ce qu'il y a eu heureux de casting quelque part ? Est-ce qu'on n'a pas écouté suffisamment le peuple ? Est-ce qu'il y a eu des décisions top-down qui étaient fondées ou pas ? Cela nécessite une réelle analyse à froid et on verra la suite pour le plus grand bonheur du RHDP. Juste pour répondre sur cette question, est-ce que vous pensez que c'est une réelle de casting, comme vous l'avez dit, de la part du directoire qui a laissé parti ces indépendants ? Je ne saurais vous le dire. C'est pour ça que je demande qu'il y ait une analyse à froid. Quand une décision est prise, ça veut dire que quelque part, on a pu avoir un certain nombre d'informations. On tient compte de ces informations-là pour prendre des décisions. Je ne sais pas à quel niveau ces informations ont été bien élaborées ou bien reçues. Toujours est-il qu'une analyse s'impose. C'est un cas de votre parti perdu dans la localité. Quel commentaire faites-vous ? On ne peut pas contester le choix d'un peuple. Si des cas de mon parti ont perdu dans la localité, c'est que pour le peuple, il ne devait pas être les bons représentants. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'après ces élections, le RHDP n'a jamais soudé effort pour les échéances futures ? Le RHDP est en train de fédérations de partis vers un parti unifié. Je pense qu'il y a toute une stratégie qui doit être mise en œuvre. Mais nous devons tirer les leçons des élections qui viennent de se passer et rebondir pour le plus grand bonheur du RHDP. Comment avez-vous gagné la confiance du directoire pour représenter le RHDP dans votre département ? M. Mignotien. Écoutez, je pense que quand on part dans une telle bataille politique, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Quand j'ai été candidat à l'un des deux postes du PDCI, parce que nous étions quatre postulants, je connaissais mes forces et mes faiblesses. J'ai pu bonifier mes forces, mais en même temps, connaissant mes faiblesses, j'ai pu apporter quelques correctifs. Et c'est ce qui a valu que le PDCI m'y choisisse. Et à partir du moment où le PDCI m'a choisi et que le RHDP a décidé de confier la circonscription électorale de Bouléquin au PDCI, il était tout à fait évident que je sois choisi comme candidat du RHDP. D'aucuns disent que j'étais un illustre inconnu. Je n'étais pas aussi un illustre inconnu que ça. À partir du moment où j'étais vice-président de la commission antique du PDCI, je militais déjà au sein du PDCI. Et je crois que ça a été un bon choix au niveau du PDCI et du RHDP. D'ailleurs, il y a eu des cadres du RHDP qui sont partis en indépendant, qui ont dit qu'ils allaient gagner. Et ces cadres du RHDP ont perdu. Ça veut dire que le RHDP a eu raison de me faire confiance. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à votre population qui vous a fait confiance, bien sûr ? Je voudrais avant tout remercier mes électeurs. Au-delà des électeurs, toute la population. Parce que même si tout le monde n'a pas voté, il y a eu un amournement total au niveau de toute la population. Je voudrais tout simplement remercier cette population-là. Féliciter les concurrents qui ont perdu, mais qui ont perdu dignement. Surtout relever le fait que nous avons eu une campagne électorale assez apaisée. Et ce temps-là, je souhaite qu'il soit désormais, il y a rigueur. Parce qu'on a vu, après les élections législatives de 2011, et après les élections régionales de 2013, les gens se sont insultés avec tous les noms d'oiseaux. Et je crois que pour l'élection qui vient de se passer, nous avons vécu une élection civilisée, une élection apaisée. Et c'est ce que je souhaite pour l'avenir. Notre entretien prend fin ici, mesdames et messieurs. Nous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada